Jongleuse, chorégraphe, danseuse, metteuse en scène et performeuse, Fiaménard est tout cela à la fois. Elle se définit elle-même comme artiste. Elle redonne à ce mot toute sa puissance, puisqu'à travers lui, elle rend poreuse les frontières dont on a assigné toutes les disciplines qu'elle pratique. Fiaménard nous confie que ce qui la déplace à la genèse d'une création, c'est ce mélange entre tous les arts. L'art de la musique, l'art du costume, l'art de la lumière, l'art de la décoration et l'art chorégraphique. Elle veut rester poreuse, ne faire aucune distinction avec les différents membres de son équipe pour rendre concret son imaginaire au plateau. Ces questions de frontières et de déplacement à une échelle autre sont au cœur de son nouveau spectacle, article 13. Fiaménard se dit rattrapé par la frontière par le récit de celles et ceux qui l'ont franchi, celui de jeunes migrantes et migrants qu'elle-même et sa compagne ont accueilli dans leur logement. Article 13 fait référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Dans cet acte scénique, la musique est très présente et nous allons aujourd'hui nous intéresser à la symbolique des choix musicaux de Fiaménard pour sa pièce chorégraphique, article 13. Pour commencer, penchons-nous sur l'octonaire de la vanité du monde. Ses poèmes de strophes à huit vers ont été écrits par Antoine de Chandieu. Fiaménard nous dit qu'Antoine de Chandieu est un prêtre protestant contraint de quitter son pays du fait de ses croyances. Pascal de l'Estocard, compositeur de l'oeuvre musicale, a lui aussi beaucoup erré en Europe et cette migration artistique lui confère des ressources encore plus vastes pour son travail musical. De plus, Fiaménard nous déclare que le sous-titre de sa création pourrait être détruire ou déconstruire. Comme aurait pu se demander Pascal de l'Estocard en son temps quand il embrassa la réforme protestante qui entendait faire mention à la décadence chrétienne de l'importance de dédaigner les plaisirs terrestres. Tout ça n'est pas sans rappeler les ruines mémorielles d'un monde capitaliste contemporain qui essaye de survivre aujourd'hui et que l'on retrouve symbolisé par la statue et son socle ornant le centre de la scène lors de la première partie du spectacle. Ensuite, Fiaménard a décidé d'illustrer musicalement son spectacle avec le morceau « Vals » issu de la pièce « Mascarade ». Cette musique de scène est composée en 1941 par Aram Kachatouryan. Un homme, Eugène Alexandrovitch Abernine, né et éduqué au sein de la haute société péterbourgeoise, ambitionne d'être libre. Autrement dit, de traverser les frontières d'une communauté dans laquelle il ne se reconnaît plus, de laquelle il se sent étranger. Le choix d'une valse n'est pas anodin puisque celle-ci est très codifiée, très limitée dans son exécution, comme le déplacement des humains lors de l'invention des frontières. Et enfin, nous pouvons entendre White Rabbit du groupe Jefferson Airplane dans une version arabe de Maïssa Kara. De ses propres mots, Fiaménard a choisi cette version car elle aime s'imaginer que celle-ci a traversé les frontières. Et si l'on s'arrête quelques secondes sur le titre de cette chanson, White Rabbit, en plus de faire une référence assez explicite au LSD, celle-ci fait également référence aux aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Et Alice, en suivant le petit lapin blanc et en passant de l'autre côté du miroir, n'explose-t-elle pas les limites que la société lui ordonne de respecter ? Et le Pays des Merveilles, n'est-ce pas ce qu'espèrent les migrantes et migrants lorsqu'elles entament leur voyage incertain vers un avenir tout aussi incertain ? En définitive, nous sommes, sommes toutes, en plein dedans entre les choix musicaux de Fiaménard et le sujet d'article 13. sur le Pays des Merveilles. Sous-titrage Société Radio-Canada